Un acte de charité Certes, en ce temps-là, le bon pays de France, par le fait de Satan, fut très fort éprouvé, par un grêle fêtu du sol n'ayant levé, et le maigre bétail étrèrent, mort de souffrance. Trois ans passés, un vrai déluge, nuit et jour, ruissolaient par les champs ou débordaient les fleuves. Ah ! Chacun subissait les communes épreuves, le bourgeois dans ses villes, le cir en sa tour. Mais les Jacques seignaient, dévorés de famine, ils vaguaient au hasard le long des grands chemins, aillonneux et gégnants, ils se tordent dans les mains et faisant rebrousser les loups, rien qu'à la mine. L'été durant, tout mal et moindre, quoi qu'à mer, on se pouvait encore nourrir, malgré le diable, mais où la chose en soi devenait effroyable, saine Vierge, c'était par l'effroi de l'hiver. De vrai spectre, s'il est un nom dont on les nomme, par milliers, sur la neige, et tic, aux abois, râlaient. On entendait se mêler dans les bois, les crierots que des chiens aux hurlements de l'homme. C'était d'heure et de la nuit, après des jours affreux, et les plus forts tendaient aux plus faibles des pièges, et les maudits pu voir des repas sacrilèges où les enfants d'Adam se dévoraient entre eux. Donc, en ces temps donnés, une très noble dame vivait dans son terroir, près de la cité de Maud, quand le pauvre pays fut en proie à ses mots, une grande pitié s'éveilla dans son âme. Il ouvrit ses greniers aux gens saisis de faim, sacrifia ses bœufs, ses vaches, par centaines, fondit ses plats d'argent, fondit l'or de ses chaînes, donna tant que tout vint à lui manquer enfin. Alors, par bonté pure, elle se fit errante, elle allait conduisant son monde exténué, l'entrepôt qui n'était jamais diminué, car, pour dix qui mouraient, il en survenait trente. Mais les villes baissaient les heures, dans la peur que la horde affamée engloutit leurs réserves. En ce siècle, que Dieu du pareil nous préserve, les bourgeois avaient plus d'angelots que de cœurs. Les campagnes étant désertes, toutes en friches, il fallait en finir. La dame résolut de délivrer les siens faisant leur salut, car en charité vraie, elle était toujours riche. Les nuits que six cents mendiants s'étaient mis, à l'abri du grand froid en une vaste grange, pleines de dévouement et d'une force étrange, elle barricada tous ses pauvres amis. Aux angles du réduit de sapin de chaume, versant des pleurs amères, il alluma du feu. J'ai fait ce que j'ai pu, je vous remets à Dieu, cria-t-elle. Jésus vous ouvre son royaume. Tous passèrent ici dans leur éternité, promptes morts, d'une paix bienheureuse suivie. Pour la dame, en un cloître, elle acheva sa vie. Que Dieu la juge en son infaillible équité. Sous-titrage Société Radio-Canada